Chapitre XXII A mesure qu'approchait le grand jour, sa tyrannie latente s'exprimait de plus en plus ouvertement. Il semblait prendre un malin plaisir à punir les moindres pécadies. Si bien que les petits écoliers passaient le jour dans la terreur et la nuit à ruminer des projets de vengeance, il ne manquait aucune occasion de jouer un mauvais tour au maître. Mais dans ce combat inégal, le maître avait toujours une bonne longueur d'avance. A chaque victoire de l'adversaire, il répondait par un châtiment d'une telle sévérité que les garçons quittaient immanquablement le champ de bataille en piteux état. Ils finirent en une véritable conspiration par mettre au point un plan qui promettait une réussite éblouissante. Ils entraînèrent dans leur rang le fils du peintre d'enseigne et lui firent jurer le silence. Le maître, qui logeait dans la maison de ses parents, lui avait donné de bonnes raisons de le détester. Aussi se réjouissait-il de ce projet. La femme du vieil instituteur devait partir pour quelques jours à la campagne. Rien ne s'opposerait donc à la bonne marche du complot. Le maître d'école se préparait toujours aux grandes occasions, en buvant passablement la veille. Le fils du peintre profiterait du petit somme où l'aurait plongé ses libations pour faire ce qu'il avait à faire. Il n'aurait plus qu'à le réveiller à l'heure dite pour l'accompagner en hâte à l'école. Le temps passa et le grand soir arriva. À huit heures, l'école ouvrit ses portes. Elle était brillamment illuminée et décorée de couronnes, de feuillages et de fleurs. Le maître présidait devant son tableau noir. Sa chair trônait sur une estrade surélevée qui dominait toute l'assemblée. Il était visiblement éméché. Les notables et les parents d'élèves avaient pris place sur des bancs en face de lui. À sa gauche, sur une plateforme de circonstances, se tenaient, assis en rang serré, les élèves qui devaient prendre part aux exercices de la soirée. Petits garçons horriblement gênés dans leur peau et leurs vêtements trop propres. Adolescents gauches, fillettes et jeunes filles noyées sous une neige de Baptiste et de Mousseline, toutes visiblement conscientes de leurs bras nus, des petits bijoux de la grand-mère, de leurs bouts de rubans roses et bleus et de leurs cheveux piqués de fleurs. Les exercices commencèrent. Un bambin vint gauchement réciter « Qui s'attendrait à voir sur scène un enfant de mon âge ? » Ses gestes mécaniques et saccadés rappelaient ceux d'une machine quelque peu déréglée. Mais il réussit à aller jusqu'au bout, malgré sa peur, et se retira sous les applaudissements après avoir salué d'un geste artificiel. Une fillette toute honteuse récita en zésayant Marie avait un petit mouton, qui fit une référence, pitoyable, eut sa bonne mesure d'applaudissement et se rassit, rouge d'émotion, ravi. Tom Sawyer s'avança, l'ami nassuré, et se lança avec une belle fureur et des gestes frénétiques, dans l'immortelle et intarissable tirade « Donnez-moi la liberté ou la mort ! » Hélas, saisi par un horrible trac, il dut s'arrêter au beau milieu, les jambes tremblantes et la voix étranglée. Il est vrai que la sympathie de la salle lui était manifestement acquise. Son trou de mémoire aussi, ce qui était pire. Le maître fronça les sourcils et cela l'acheva. Il ne put reprendre pied et se retira dans une totale déconfiture. Une brève tentative d'applaudissement mourut d'elle-même. Après, le garçon se tenait sur le pont du navire en flammes, la syrienne descendit et autres chefs-d'œuvre déclamatoires. Les auditeurs eurent droit à des exercices de lecture et à un concours d'orthographe. La maigre classe de latin s'en tira avec honneur. Enfin, ce fut le grand moment de la soirée, celui des compositions originales des jeunes filles. Chacune à son tour s'avança jusqu'au bord de l'estrade, s'éclaircit la voix, brandit son manuscrit orné d'un beau ruban et entreprit une lecture laborieuse où l'expression et la ponctuation faisaient l'objet d'un soin extrême. Les thèmes étaient ceux qui avaient déjà servi à leur chère mère, leur grand-mère et sans doute à leurs ancêtres du même sexe en ligne directe depuis les croisades. L'amitié, les souvenirs des jours passés, la religion dans l'histoire, le pays du rêve, les avantages de la culture, les formes du gouvernement politique comparées et opposées, la mélancolie, l'amour filial, les aspirations du cœur. On retrouvait chez tous ces auteurs la même mélancolie jalousement cultivée, l'amour immodéré du beau langage, inutile et pompeux. Enfin, l'abus de mots aussi recherchés qu'ils en devenaient vides de sens. Mais ce qui faisait la particularité unique de ces travaux, ce qui les marquait et les défigurait irrémédiablement, c'était l'inévitable, l'intolérable serment qui terminait chacun d'eux à la façon d'un appendice monstrueux. Peu importait le sujet, on était tenu de se livrer à une gymnastique intellectuelle inouïe pour le faire entrer coûte que coûte dans le petit couplet d'usage où tout esprit moral et religieux pouvait trouver matière à édification personnelle. L'hypocrisie flagrante de ces sermons n'a jamais suffi à faire bannir cet usage des écoles. Aujourd'hui encore, il n'y en a pas une seule dans tout notre pays où l'on oblige les jeunes filles à terminer ainsi leur composition. Et vous découvrirez que le serment de la jeune fille la plus frivole et la moins pieuse de l'école est toujours le plus long et le plus impitoyablement dévot. Mais, assez disserté, nul n'est prophète en son pays. Revenons au tournoi. La première composition s'intitulait « Est-ce donc là la vie ? » Peut-être le lecteur pourra-t-il supporter d'en lire un extrait. « Dans les sentiers habituels de la vie, avec quelles délicieuses émotions le jeune esprit ne regarde-t-il pas vers quelques scènes anticipées de réjouissance ? La folle du logis s'évertue à peindre de douces couleurs ses images de joie. La voluptueuse adoratrice de la mode s'imagine, au sein de la foule en fait, la plus regardée de ceux qui regardent. Sa silhouette gracieuse parée de robes de neige tourbillonne entre les groupes de joyeux danseurs. Ses yeux sont les plus brillants, son pas est le plus rapide de toutes, l'allègre assemblée. À de si douces fantaisies, le temps passe vite, et l'heure tant attendue arrive enfin de son entrée dans ces champs élyséens dont elle a tant rêvé. Combien féerique apparaît tout ce qui touche son regard, chaque scène est plus charmante que la précédente. Mais vient le temps où elle découvre sous ses belles apparences que tout est vanité. La flatterie qui jadis a charmé son âme grince alors rudement à son oreille. La salle de balle a perdu de ses attraits. La santé ruinée et le cœur rempli d'amertume, elle se détourne avec la conviction que les plaisirs terrestres ne peuvent satisfaire les aspirations de l'âme, etc., etc. Des murmures d'approbation, ponctuées d'exclamations à voix basse, accompagnaient de façon intermittente cette lecture. « Comme c'est charmant ! Oh ! Quelle éloquence ! Comme c'est vrai ! » Cela se termina par un serment particulièrement affligeant, et les applaudissements furent enthousiastes. Alors se leva une mince jeune fille mélancolique dont le visage avait cette pâleur intéressante due aux pilules et à une mauvaise digestion. Elle lutte un poème, deux strophes suffiront. L'adieu d'une jeune fille du Missouri à l'Alabama « Alabama, adieu, je t'aime ! Mais je dois te quitter pour un temps ! De tristes, tristes pensées de toi s'enfle mon cœur, et les souvenirs brûlants se pressent sur mon front. Car j'ai souvent marché dans tes forêts fleuries, élus et rêvé près du ruisseau de la Talaposa, écouté les flots furieux de la Talalissie, écourtisé près de Cousa le rayon d'aurore. Je n'ai point de honte à porter ce cœur trop plein, et je ne rougis pas de me cacher derrière ses yeux remplis de larmes. Ce n'est pas un pays étranger que je dois maintenant quitter. Ce ne sont pas des étrangers à qui vont s'essoupir. Foyer et bon accueil étaient mien partout en cet état, dont je dois abandonner les vallées, dont les clochers s'éloignent si vite de moi. Et bien froids seront alors mes yeux et mon cœur et ma tête s'ils viennent un jour à être froids pour toi, cher Alabama. Rares étaient ceux qui connaissaient le sens de tête, mais le poème reçut néanmoins l'approbation de tous. Enfin apparut une fille noire de cheveux, dieuse et de teint. Elle attendit un temps infini, prit une expression tragique et commença à lire d'une voix mesurée. Une vision. Sombre et tempétueuse était la nuit. Autour du trône céleste ne frémissait pas une seule étoile. Mais les accents profonds du puissant tonnerre vibraient constamment à l'oreille, tandis que l'éclair terrifiant s'enivrait de sa colère dans les appartements célestes et semblait mépriser le frein mis par l'illustre Franklin à la terreur qu'il exerce. Les vents exubérants eux-mêmes sortaient tous de leur asile mystique et se déchaînaient comme pour rehausser de leur aide la sauvagerie de la Seine. En un tel moment si morne, si sombre, vers l'humaine compassion, mon cœur se tourna. Mais au lieu de cela, mon amie la plus chère, ma conseillère, mon soutien et mon guide, ma joie dans la peine, ma félicité dans la joie, vint à mon côté. Elle avançait comme l'un de ces êtres merveilleux marchant dans les sentiers ensoleillés du paradis imaginaire des jeunes romantiques. Une reine de splendeur, sans ornement que celui de sa beauté transcendante. Si léger était son pas qu'il ne faisait aucun bruit et sans le magique frisson de son doux contact, sa présence serait passée inaperçue. Ignorée. Une étrange tristesse pesait sur ses traits comme les larmes de glace sur le manteau de décembre, tandis qu'elle me montrait les éléments furieux au dehors et me priait de contempler les deux êtres qui m'étaient présentés. Ce cauchemar occupait dix bonnes pages de manuscrits et se terminait par un serment si destructeur de toute espérance pour des non-presbytériens qu'il remporta le premier prix. Cette composition fut considérée comme le plus bel effort de la soirée. En remettant la récompense à son auteur, le maire du village fit une chaleureuse allocution où il disait que c'était de loin la chose la plus éloquente qu'il ait jamais entendu et que Daniel Webster lui-même pourrait en être fier. Le nombre de compositions où revenaient sans cesse les mots « beauté sublime » et « page de vie » pour désigner l'expérience humaine fut égal à la moyenne habituelle. Attendri par l'alcool jusqu'à la bienveillance, le maître repoussa sa chaise, tourna le dos à l'assistance et se mit à dessiner sur le tableau une carte d'Amérique pour les exercices de géographie. Mais le résultat fut lamentable tant sa main tremblait. Des ricanements étouffés fusèrent dans la salle. Il en connaissait la raison et voulut y remédier. Il effaça et recommença mais ne fit qu'aggraver les choses. Les ricanements augmentèrent. Il concentra alors toute son attention sur sa tâche, bien déterminé à ne pas se laisser atteindre par les rires. Il sentait tous les yeux fixés sur lui. Il crut en devenir enfin tabou. Mais les ricanements continuèrent et augmentèrent manifestement. Rien d'étonnant à cela. De la trappe du grenier situé juste au-dessus de l'estrade descendait un chat soutenu par une corde liée aux hanches. Un foulard lui nouait la tête et les mâchoires pour l'empêcher de miauler. Pendant cette lente descente il se débattit tantôt vers le haut afin d'attraper la corde tantôt vers le bas sans autre résultat que de battre l'air de ses pattes. Cette fois les rires emplissaient la salle. Le chat était maintenant à 15 cm de la tête du maître totalement absorbé par sa tâche. Plus bas plus bas encore plus bas. Enfin le chat put en désespoir de cause s'agripper à la perruque s'y cramponna et fut alors remonté en un tour de main avec son trophée. Comme il brillait ce crâne chauve sous les lumières il brillait d'autant plus que le fils du peintre d'enseigne l'avait bel et bien enduit de peinture dorée. Cela mit fin à la séance. Les garçons étaient vengés. Les vacances commençaient. Chapitre 23 L'ordre des cadets de la tempérance avait un uniforme et des insignes si magnifiques que Tom résolut d'y entrer. Il dut promettre de s'abstenir de fumer, de boire, de mâcher de la gomme et de jurer. Il fit alors cette découverte que promettre de ne pas faire une chose est le plus sûr moyen au monde pour avoir envie de la faire. Tom se trouva vite en proie au désir de boire et de jurer. Ce désir devint si instance que seule la perspective de s'exhiber avec sa belle ceinture rouge l'empêcha de se retirer de l'ordre. Cependant pour justifier pareille démonstration il fallait une occasion valable. Le 4 juillet approchait certes mais Tom renonçant à attendre jusque là misa entièrement sur le vieux juge Fraser qui selon toute vraisemblance était sur son lit de mort et ne manquerait pas d'avoir en tant que juge de paix et grand notable des funérailles officielles. Pendant trois jours Tom s'inquiéta fortement de l'état de santé du juge et se montra avide de nouvelles. Son espoir fut bientôt tel qu'il sortit son uniforme et s'exerça devant la glace mais l'état du juge était d'une instabilité décourageante. On annonça finalement un mieux puis une convalescence. Tom fut écoeuré et se sentit même atteint personnellement. Il remit sa démission immédiatement. Cette nuit-là le juge fit une rechute et mourut. Tom jura de ne plus jamais accorder sa confiance à un grand homme de son espèce. La cérémonie fut remarquable et les cadets paradèrent avec tant d'allure que l'ex-membre crut en mourir de dépit. Tom avait toutefois gagné quelque chose. Il était à nouveau un garçon libre. Il pouvait boire et fumer mais découvrit avec surprise qu'il n'en avait plus envie. Le simple fait de pouvoir le réaliser tuait tout désir et ôtait tout son charme à la chose. Tom s'étonna bientôt de constater que les vacances tant désirées lui pesaient. Il essaya de rédiger son journal mais étant dans une période creuse il abandonna au bout de trois jours. Les premiers groupes de chanteurs noirs arrivèrent en ville et firent sensation. Tom et Joe Harper montèrent un orchestre ce qui fit leur bonheur pendant deux jours. La fameuse fête du quatre elle-même fut en un sens un échec car il plut à verse. Il n'y eut pas de défilé. De plus au grand désappointement de Tom l'homme le plus grand du monde un certain monsieur Benton sénateur des Etats-Unis de son état était loin de mesurer huit mètres comme il l'avait cru. Un cirque passa les garçons jouèrent au cirque pendant trois jours sous un chapiteau fait de morceaux de tapis. Trois jetons pour les garçons deux pour les filles puis on abandonna la vie du cirque. Un frénologue et un magnétiseur firent leur apparition puis s'en retournèrent laissant le visage plus triste et plus morne que jamais. Il y eut quelques soirées entre garçons et filles. Hélas elles jurent beau se révéler fort agréable elles furent si peu nombreuses qu'entre temps la vie sembla encore plus vide. Becky Thatcher était partie dans sa maison de Constantinople pour y rester avec ses parents pendant toute la durée des vacances. Il n'y avait donc aucune perspective réjouissante ou qu'on se retourna. Ajoutez à cela le terrible secret du meurtre. C'était pour Tom un supplice permanent un véritable cancer qui le rongeait. Ensuite vint la rougeole. Pendant deux longues semaines Tom resta prisonnier absent au monde et aux événements extérieurs. Très atteint il ne s'intéressait à rien. Quand il put se lever et faire péniblement une première sortie il dut constater que le village et les gens étaient tombés encore plus bas. Il y avait eu un réveil religieux et tout le monde s'était converti. Pas seulement les adultes mais les garçons et les filles. Tom fit le tour du pays espérant en dépit de tout rencontrer au moins un visage de pêcheur heureux. Mais Oukilala ce ne fut qu'amère déception. Il découvrit Joe Harper absorbé dans l'étude d'un évangile. Il s'éloigna tristement de ce déprimant spectacle. Il chercha Ben Rogers et le trouva en train de distribuer des tracts religieux. Il alla relancer Jim Hollis et celui-ci attira son attention sur la précieuse bénédiction que constituait l'avertissement donné par sa rougeole. Chaque garçon qu'il rencontrait ajoutait un peu plus à son découragement. Quand en désespoir de cause ayant voulu chercher refuge dans le sein de Huckleberry Finn il fut reçu avec une citation biblique il n'y tint plus. Vaincu il rentra à la maison se mettre au lit. Il comprenait qu'il était désormais le seul dans ce village à être irrémédiablement damné damné à jamais. Il y eut cette nuit-là un orage épouvantable une pluie torrentielle des coups de tonnerres effroyables et des éclairs aveuglants qui illuminait le ciel entier. Il enfouit sa tête sous les couvertures croyant sa dernière heure venue. Pas de doute ce déchaînement général lui était destiné. Il avait poussé à bout la patience des puissances célestes. Il aurait toutefois pu penser que c'était beaucoup d'honneur et de munitions pour un moucheron comme lui que de mettre toute une batterie d'artillerie en branle afin de l'anéantir. Pourtant il ne trouva pas autrement incongru qu'on déclencha d'un orage aussi impressionnant dans le seul but de faire sauter la terre sous les pattes du malheureux insecte qu'il était. Néanmoins la tempête s'apaisa peu à peu. Elle s'éteignit finalement sans avoir accompli son œuvre. La première réaction du garçon fut de se convertir instantanément en signe de gratitude. La seconde fut d'attendre quelque peu pour se faire. Sait-on jamais ? Peut-être n'y aurait-il plus de tempête comme celle-ci ? Le lendemain le docteur était de retour. Tom avait rechuté. Les trois semaines qu'il passa au lit lui parurent un siècle entier. Quand il mit enfin le pied dehors considérant son état de solitude et d'abandon il n'avait plus guère de reconnaissance envers le ciel qu'il avait épargné. Il erra sans but au long des rues. Il trouva Jim Hollis qui tenait le rôle du juge dans un tribunal d'enfants prétendant juger un chat pour meurtre en présence de la victime un oiseau. Il surprit peu après Joe Harper et Huck Finn en train de manger un melon dérobé dans une ruelle. Pauvre type ! Eux aussi tout comme lui avaient lamentablement rechuté. Chapitre 24 Un événement impatiemment attendu vint enfin secouer pour de bon la torpeur de Saint-Pétersbourg. Muff Potter allait être jugé devant le tribunal du pays. Aussitôt, il ne fut plus question que de cela. Tom ne pouvait s'en abstraire. Chaque fois qu'on parlait du crime devant lui, le garçon sentait son cœur se serrer. Sa conscience le mettait au supplice et il était persuadé que des gens abordaient ce sujet avec lui uniquement pour tâter le terrain. Il avait beau se dire qu'on ne pouvait rien savoir, il n'était pas tranquille. Il emmena Huck dans un endroit désert afin d'avoir en sa compagnie une sérieuse conversation sur ce point. Cela le soulagerait un peu de délier sa langue pendant un court moment et de partager son fardeau avec un autre. Huck, tu n'as rien dit à personne ? Huck, pourquoi ? Tu sais très bien. Ah, oui, mais non, bien sûr, je n'ai rien dit. Pas un mot, jamais. Non, pas un mot. Pourquoi me demandes-tu ça ? Je craignais que tu n'aies parlé. Mais voyons, Tom Sawyer, nous n'en aurions pas pour deux jours à vivre si nous ne tenions pas notre langue. Tu le sais bien. Huck se sentit rassuré. Huck, fit-il après une pause, on ne peut pas nous forcer à parler ? Me forcer à parler, moi ? Qu'on essaie ? Je n'ai aucune envie de me faire assassiner. Allons, je crois que nous n'aurons rien à craindre tant que nous nous tairons. Mais nous ferions tout de même mieux de renouveler notre serment. C'est plus sûr. Si tu veux. Les deux garçons jurèrent donc de nouveau de ne jamais parler de ce qu'ils avaient vu la nuit dans le cimetière. Dis donc, demanda Tom, ça ne te fait pas de la peine pour Meuf Potter ? Si, forcément. Il ne vaut pas grand-chose, mais ce n'est pas un mauvais type. Et puis, il n'a jamais rien fait de mal. Il pêche un peu pour avoir de quoi boire, il ne fiche rien d'un bout à l'autre de la journée, mais quoi ? Nous en sommes tous plus ou moins là. Non, je t'assure que c'est un brave type. Une fois, il m'a donné la moitié de son poisson parce qu'il n'en avait pas d'autre. Il m'a souvent aidé dans les moments difficiles. Et moi, il m'a réparé mon cerf-volant et il a fixé des hameçons à ma ligne. Je voudrais bien lui permettre de s'évader. C'est impossible, mon pauvre Tom, et puis, on ne serait pas long à le repincer, va ? Oui, mais ça me dégoûte de les entendre parler de lui comme ils le font, alors qu'il est innocent. Moi aussi, je te prie de croire, tout le monde dans le pays dit que c'est un monstre et qu'il aurait dû être pendu depuis longtemps. J'ai entendu dire que si jamais on ne le condamnait pas, il serait certainement lynché. Il le ferait, c'est sûr. Les deux garçons continuèrent longtemps à bavarder sur ce thème, bien que cela ne leur apporta guerre de réconfort. Au moment du crépuscule, ils se retrouvèrent en train de rôder autour de la petite prison isolée, comme s'ils attendaient que quelque chose ou quelqu'un vint résoudre leur dilemme. Mais rien ne se produisit. On lui dit que ni les anges ni les fées ne s'intéressaient au sort de l'infortuné prisonnier. Tom et Huck firent ce qu'ils avaient déjà fait maintes fois auparavant. Ils se hissèrent jusqu'à l'appui extérieur de la petite fenêtre grillagée et passèrent du tabac et des allumettes à potter. Il était seul dans sa cellule. Il n'y avait pas de gardien pour le surveiller. Ses résumémerciments avaient toujours éveillé les remords des deux camarades, mais ce soir-là, ils les bouleversèrent. Ils se sentirent particulièrement ignobles et lâches lorsque Potter leur dit « Vous avez été rudement bon pour moi, les gars, meilleur que n'importe qui dans le pays. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait. Jamais. Je me dis souvent « Autrefois, je rafistolais les cerfs-volants des garçons, je leur apprenais un tas de trucs, je leur montrais les bons endroits pour pêcher, j'essayais d'être gentil avec vous. Mais maintenant, ils m'ont tous oublié. Ils ont tous oublié le vieux meuf parce qu'il est dans le pétrin. Oui, tous. Sauf Tom et Huck. Et moi non plus, je ne les oublie pas. Vous savez, les gars, j'ai fait une chose épouvantable. J'étais saoule, j'étais fou, je ne m'explique pas ça autrement. Et maintenant, je vais aller me balancer au bout d'une corde. C'est juste. Et puis, je crois qu'il vaut mieux en finir. Allons, je n'en dirai pas plus pour ne pas vous faire de peine, mais je veux quand même vous dire de ne jamais vous enivrer. comme ça, vous n'irez pas en prison. Maintenant, montrez-moi vos frimousses. Faites-vous la courte échelle. Ça fait du bien de voir les amis. Là, c'est ça. Laissez-moi vous caresser les joues. C'est ça. Serrons-nous la main. La vôtre passera à travers les barreaux, mais la mienne est trop grosse. Brave, petite main. Ça ne tient pas beaucoup de place, mais elles ont bien aidé le pauvre meuf, et elles l'aideraient encore bien plus si elles le pouvaient. Tom rentra chez lui, la mort dans l'âme. Cette nuit-là, il eut d'effroyables cauchemars. Le lendemain et le jour suivant, il erra aux abords du tribunal. Il était attiré là par une force irrésistible, mais il lui restait encore assez de volonté pour ne pas entrer. Il en adlait de même pour Huck et les deux camarades étaient si troublés qu'ils s'évitaient avec soin. Chaque fois que quelqu'un sortait du tribunal, Tom s'approchait et essayait d'obtenir des renseignements sur la marche du procès. À la fin du second jour, le verdict ne faisait plus de doute pour personne. Joe l'Indien n'avait pas varié d'une ligne au cours de sa déposition et le sort de Potter était réglé comme du papier à musique. Tom resta dehors fort tard ce soir-là et rentra dans sa chambre par la fenêtre. Il était dans un état d'énervement indescriptible. Il lui fallut des heures pour s'endormir. Le lendemain matin, la salle d'audience était pleine à craquer. Tout le village était là car c'était le jour où devait se décider le sort de l'accusé. Les hommes et les femmes se pressaient en nombre égal sur les bancs étroits. Après une longue attente, les jurés vinrent s'asseoir aux places qui leur étaient réservées. Puis, Potter entra à son tour avec ses chaînes. Il était pâle. Il avait les yeux à gare d'un homme qui se s'est perdu. On l'installa sur un banc exposé à tous les regards. Joe l'Indien, toujours impassible, attirait lui aussi l'attention de tous. Après quelque temps, le juge arriva, suivi du shérif qui déclara que l'audience était ouverte. Comme toujours dans les procès, on entendit les avocats se parlèrent à voix basse et remuer des papiers. Aucun de ces petits détails n'échappa au public et tous contribuèrent à créer une atmosphère angoissante. Bientôt, on appela le premier témoin. Celui-ci confirma qu'il avait surpris Potter en train de se laver au bord d'un ruisseau pendant la nuit du crime et que l'accusé s'était enfui en l'apercevant. « Vous n'avez rien à demander au témoin ? » demanda le juge à l'avocat de Potter. « Non, rien. » Le témoin suivant raconta comment il avait trouvé le couteau auprès du cadavre du docteur. « Vous n'avez rien à demander au témoin ? » fit de nouveau le juge. « Non, rien. » répondit le défenseur de meuf Potter malgré le regard suppliant de son client. Un troisième témoin jura qu'il avait vu souvent l'arme du crime entre les mains de Potter. Plusieurs autres insistèrent sur son air coupable quand il était revenu sur les lieux du crime. Les détails des tristes événements qui s'étaient passés ce matin-là dans le cimetière et qui étaient présents à l'esprit de tous furent ainsi rapportés par des témoins dignes de foi. Mais tous défilèrent à la barre sans que l'avocat voulut poser la moindre question. L'assistance commençait à trouver bizarre l'attitude du défenseur. Allait-il donc laisser condamner son client à mort sans ouvrir la bouche ? Telle était la question que tout le monde se posait. On était déçus et on le fit bien voir en manifestant sa déprobation par des murmures qui valurent au public une remontrance du juge. Le procureur se leva d'un air solennel. Messieurs les jurés, les dépositions de ces honorables citoyens dont nous ne saurions mettre en doute la parole nous renforcent dans notre idée qu'il ne peut y avoir d'autre coupable que l'accusé ici présent. Nous n'avons rien à ajouter et nous nous en rapportons à vous. Le malheureux Potter laissa échapper un gémissement et se prit la tête à deux mains tandis que des sanglots agitaient des épaules. Ses épaules. Les hommes étaient émus et les femmes laissaient couler leurs larmes sans vergogne. L'avocat de la défense se leva à son tour et dit Monsieur le juge, nos remarques au cours des débats ont dû vous faire deviner que nous comptions présenter la défense de notre client en invoquant l'irresponsabilité entraînée par un état d'ivresse. Nous avons changé d'avis et nous renonçons à ce moyen. Il se tourna vers le greffier. Faites appeler Thomas Sawyer je vous prie. La stupeur se pénit sur tous les visages y compris celui de Potter. Tout le monde eut les yeux braqués sur Tom lorsqu'il traversa la salle pour se rendre à la barre des témoins. Le jeune garçon avait l'air un peu affolé car il avait très peur. Il prêta serment. Thomas Sawyer où étiez-vous le 17 juin vers minuit ? Tom jeta un coup d'œil à Joe l'Indien dont le visage immobile avait l'air sculpté dans la pierre. Aucun mot ne sortait de sa bouche. Finalement Tom rassembla assez de courage pour répondre d'une voix étranglée. Au cimetière ! Un peu plus haut s'il vous plaît n'ayez pas peur où étiez-vous ? Au cimetière ! Un sourire méprisant erra sur les lèvres de Joe l'Indien. Vous étiez près de la tombe de Oss Williams ? Oui monsieur. Allons un tout petit peu plus haut à quelle distance en étiez-vous ? Aussi près que je le suis de vous. Étiez-vous caché ? Oui. Où cela ? Derrière un orme tout à côté de la tombe. Joe l'Indien réprima un mouvement imperceptible. Y avait-il quelqu'un avec vous ? Oui. J'étais là avec... Attendez attendez inutile de citer le nom de votre compagnon nous le ferons comparaitre quand le moment sera venu. Aviez-vous quelque chose avec vous ? Tom hésita et parut tout penaud. Allons parler mon garçon n'ayez pas peur la vérité est toujours digne de respect. Vous n'aviez pas les mains vides n'est-ce pas ? Non nous avions emporté un chat mort. Un murmure joyeux courut dans la salle vite étouffé par le juge. Nous montrerons le squelette du chat. Maintenant mon garçon racontez-nous tout ce qui s'est passé n'oubliez rien n'ayez pas peur allez-y carrément. Tom commença son récit au début il s'embrouilla mais à mesure qu'il s'échauffait les mots lui venaient plus facilement au bout d'un moment on n'entendit plus dans la salle que le son de sa voix tous les yeux étaient fixés sur lui chacun retenait son souffle pour mieux écouter la sinistre et passionnante histoire. L'émotion fut à son comble lorsque Tom déclara le docteur venait d'assommer Muff Potter avec une stèle en bois quand Joe l'Indien sauta sur lui avec son couteau et on entendit une sorte de craquement prompte comme l'éclair le métis bousculant tout ce qui lui barrait le passage avait sauté par la fenêtre et pris la poudre des scampettes. « »